Précédemment, dans L'Amour est déclaré, alors que Stanislas cherche encore un candidat à soutenir. Il n'y a pas de petit candidat et de grand candidat. Géraldine plane avec une nouvelle drogue en vente libre. C'est merveilleux, c'est super. Faites ce rêve avec moi ! Hollande François. Au début, je n'ai pas compris tout de suite. Au début, je la voyais faire une sorte de haka avec les mains. J'ai opté pour un Parkinson précoce. Dès que je la croisais, elle me balançait le même geste d'un air victorieux. T'es sûr que tout va bien ? J'ai demandé. Oui, regarde, elle recommence avec ses deux bras à l'horizontale. C'est un langage extraterrestre. Non, ça veut dire égal. C'est le signe de ralliement pour François. L'égalité entre les hommes. Voilà, elle ne l'appelle plus Hollande, comme le mois dernier, mais François. Elle dit, c'est bien parti pour François. Parfois, elle murmure même, hier, dans Libération, François m'a dit. J'avais trop attendu. Il fallait que je trouve un candidat de droite à soutenir. Mais lequel ? Villepin surjoue, Morin le pauvre enfant. Sarkozy a opté pour la nationalité germanique. Alors quoi ? Alors qui ? Alors il est apparu. Nicolas Dupont-Aignan. Debout la République, on se réveille République. On va prendre sa douche et on revient avec une blouse grise, comme dans les choristes. En rang, je ne veux plus voir qu'une seule tête. J'étais devenu Nicolas Dupont-Aignantesque et rien ne pouvait m'arrêter. Je m'identifiais à mon héros. J'étais incompris comme lui, seul contre tous comme lui. Je m'étais trompé d'époque comme lui. Je me passais en boucle tous ces discours. Et surtout ce passage-là. J'en ai assez, qu'on me demande toujours. Ah, vous êtes un petit candidat. Ah, je suis un petit soutien. Mais un soutien malgré tout. Et puis, j'aime ce qui est petit. Je fais dans le petit, comme Don Quichotte faisait dans le grand. J'aime les petits fours et les petits pays. J'aime le Danemark, par exemple. Cette humble nation libre et courageuse. Où j'irais, avec plaisir, mettre les pieds dans une autre vie. Mais tu es malade de voter pour ce type, m'annonce Géraldine. Il est inexistant. Et alors, est-ce qu'une avalanche ne commence pas avec une petite boule de neige ? Est-ce que le général de Gaulle n'était pas un petit colonel ? Si, Nicolas. Est-ce que Jeanne d'Arc n'était pas une petite paysanne ? Entièrement d'accord. Est-ce que Clémenceau n'était pas un petit tigre ? Oh que oui ! Est-ce que ce ne sont pas les petits sans-culottes qui ont renversé les grands de la monarchie ? Je dis yes aux petits sans-culottes. Oui aux francs. Oui à l'absence d'électricité. Oui aux linges qu'on lave dans un ruisseau. Oui à la lecture des trois mousquetaires devant un feu de cheminée. Oui aux roulades dans le foin. Oui aux vikings. Oui aux minitel dans toutes les écoles primaires. Oui aux chouans. Non, monsieur Elkabach. Non à l'Europe. Mais oui à Naples, à Lisbonne, à Madrid. Oui aux vins de Toscane et aux films de Claude Sautet. Oui au romantisme d'un péage gratuit. Oui aux pneumatiques. Oui à la France qui détache ses cheveux. Oui à un dimanche à la campagne. Oui aux kids. Et oui à vous, Mr. President.